Le temps, c'est très très important parce que ce n'est pas quelque chose qu'on ne maîtrise pas, ce n'est pas le temps qui file. Le temps peut être le meilleur des alliés ou le pire des ennemis. On entend souvent dire « le temps joue contre moi » ou « le temps joue avec moi ». Et au fond, mon message, c'est qu'en permanence, on doit avoir ce souci de faire en sorte que le temps soit un allié. Prendre son temps, ce n'est pas perdre son temps. Et que dans toute étape de la transformation d'une entreprise, il y a des temps ralentis et des temps accélérés. Et qu'il faut respecter ces deux temps. Que les temps amont, les temps de réflexion, les temps de concertation, les temps où on essaye d'aligner tout le monde sur un projet ou une ambition, ce sont des temps longs et il faut les respecter. Et puis, il y a des temps d'exécution qui, à l'inverse, ils sont bien préparés, doivent être des temps extrêmement resserrés et rapides. Le titre de ce livre, c'est « Réformer ! » par le dialogue et la confiance. Et au fond, c'est le témoignage des quelques leçons que j'ai tirées de la transformation de deux grandes entreprises publiques, que sont la RATP et la POS. Il y a quand même quatre grandes leçons. La première, c'est que le sens est essentiel. Et que ce n'est pas tellement que les gens n'aiment pas le changement ou ne veulent pas du changement. Mais ce qui est certain, c'est qu'ils ne veulent pas d'un changement qu'ils ne comprennent pas. Le second, c'est que tout au long de cette transformation, il faut attacher la plus grande importance à la gestion du temps. Le troisième, c'est qu'il faut s'organiser pour que dans la mise en œuvre, elle se fasse sur la base de la responsabilisation et de la capacité de marche de manœuvre au plus près du terrain. Et le dernier point, qui est un peu la synthèse, c'est que la transformation, c'est la combinaison de la capacité à donner du sens et la capacité à organiser un dialogue local confiant. Merci. 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 Merci.